Pas à l'intérieur, comme d'une noix, mais à l'extérieur, et enveloppe le conte qu'il a suscité, comme une lumière suscite une vapeur. Joseph Conrad L'image étant le seul élément essentiel, la simplification qui consisterait à supprimer purement et simplement les personnages réels serait un perfectionnement décisif. Marcel Proust Les graduations en bronze jaune et en relief dessinaient sur le cadran un arc de serre vers lequel pointait un arbre solidaire de la manette que, pour démarrer ou prendre de la vitesse, le conducteur poussait d'un petit coup de sa pomme ouverte, la ramenant à sa position initiale et coupant ainsi le courant lorsqu'on approchait d'un arrêt, s'affairant alors à tourner rapidement le volant de fond situé sur la droite. Semblable, en plus petit, à ces volants qui, dans les cuisines, autrefois, actionnaient la pompe du puits et, dans un bruit de crémaillère, serrant les freins, la poignée de la manette ne conservait de son vernis initial qu'une légère trace brune, son bois depuis longtemps à nu, grisâtre, sinon même crasseux, et le conducteur se tenait debout devant l'espèce de colonne d'un section ovale au haut de laquelle se trouvait ce sommaire tableau de borne. Resté dans la cabine, par où il fallait d'ailleurs passer pour pénétrer dans le tramway, au lieu d'aller s'asseoir à l'intérieur sur les banquettes, semblait être une sorte de privilège, non seulement pour mon esprit d'enfant, mais aussi, à l'évidence, de ceux des deux ou trois voyageurs qui, méprisant de même les banquettes, s'y trouvaient régulièrement, n'ont pas sans doute pénétré comme un mois de l'importance du lieu, mais, simplement, parce qu'il était permis d'y fumer, à l'exemple du conducteur apparemment de taciturne, ou contraint de silence, comme en témoignait un franco-anglais approximatif, l'inscription, défense de parler au wetman, qui faisait en quelque sorte de lui un personnage à la fois assez misérable, d'une caste inférieure, condamnait une muette solitude, en même temps que n'avait d'une aura de pouvoir, comme ses rois ou ses potentats de tragédie, auxquels il était interdit par un sévère protocole, et parfois sous peine de mort, d'adresser la parole, statut, ou position, ou fonction, qu'il assumait avec gravité, l'œil toujours fixé sur les rails qui venait devant de lui, comme absorbé par le poids de sa responsabilité, se bornant aux arrêts, en attendant le coup de son être libérateur du receveur, de rallumer au moyen d'un briquet de fer, le mégo collé à sa lèvre inférieure d'un bout du trajet à l'autre, ce qui, de la plage à la ville, demandait, arrêt compris, environ trois quarts d'heure, petit tube ventru, grisâtre, dans l'enveloppe de mince papier, rimbibé de salive et rendu transparente, laissait entrevoir la couleur brune du tabac maladroitement enrobé, beau selé parfois, presque crevé, par quelques brins, une bûche trop gros ou mal tassée. Il me semblait voir.